j'espère que vous allez bien comme toujours j'apporte la révélation du seigneur alors j'étais en prière c'était en avril à mercredi la troisième semaine du mois d'avril nous prions avec les frères et soeurs dans nos ombres de prière et le sain m'a donné la révélation sur les ombres j'ai commencé à parler dans la prière j'ai commencé à parler j'ai commencé à pleurer et à dire des choses devant la part de Dieu cela me montrait des femmes qui ressemblaient à des entités qui étaient comme des coques il me dit ils sont tous des coques tous ceux qui mettent ces choses ce sont des coques regardez-les regarde-les bien ce sont des coques ils ressemblent à des coques dis-leur de se répandir dis-leur de se répandir dis-leur de se répandir et d'enlever ces choses dis-leur d'ôter ces choses d'ôter ces choses je sais et comme toujours vous allez dire mais qu'est-ce qu'ils racontent elle est folle regardez bien les coques quand ils marchent comment ils posent leurs pattes ils ont des cibles ils marchent tout doucement lentement et toi aussi quand tu mets des choses tu es là ah seigneur qui n'a pas mis ça n'est pas mis ça quand tu mets ça là même quand tu touches son défense tu dois tout faire pour montrer aux gens même quand vous faites semblant là vous touchez le visage là vous parlez aux gens vous voulez montrer ça aux gens même si tu nis instinctivement quand tu mets des ongles tu as souvent tendance à vouloir montrer même si vous n'y ai mille fois ici vous appelez ça faux ongles ce sont des fausses ongles mais que vous avez des vrais ongles dieu n'était pas bête de créer avec ses ongles la belle dit tout ce que tu as fait il a vu que cela était bon dieu a vu que c'était bon qu'il te fasse avec des ongles de cette couleur là que tu vois s'il voulait que ça soit noir comme les ongles de sorciers il allait faire ça noir comme des ongles je sais pas des idées des oiseaux noir c'est pas marron il allait faire ça noir tu es un homme on t'a fait avec des ongles j'ai pas blanche et pas rose tu vas mettre des ongles noirs on dirait un oiseau bonne chance que dieu vous êtes je prie que les seigneurs t'aides ne l'église pas ce que je te dis je prie que les seigneurs t'aides ces choses appartiennent à la sirène des eaux ces choses appartiennent à la sirène des eaux des coques ce sont des animaux ici en afrique qu'on fait des sacrifices avec que ce soit au visage que ce soit partout ailleurs le coq c'est l'animal le plus mangé au monde si nos versions dans toutes les maisons ici beaucoup de gens manger du poulet et toi tu veux devenir un poulet ça veut dire que tout le monde était sacrifié n'importe où n'importe où tu cours comme ça on peut t'attraper on peut faire de toi tout ce que tu veux on peut faire de toi tout ce qu'on veut pourquoi tu es un coq donc en fait de sacrifiant tu penses tout ça qui enlève ces choses ça ouvre des portes à des démons venu vous attaquer non je prie ça marche pas je prie je suis bloqué des portes sont ouvertes vous ouvrez des portes c'est sans les portes vous ouvrez des portes donner accès aux diables la bible dit ne donner pas accès aux diables ils cherchent toujours des voisins pour rentrer dans la vie des gens et toi tu lui ouvres des portes mais qu'est ce qu'il va après lui avoir donné une porte il va rentrer après lui avoir donné porte qui va rentrer et quand tu rentres il va te détruire va te dévorer il va tout saccager de voleur ne vient que pour égorger détruire tout il vient que pour détruire ce que tu as mis en toi mais heureusement christ est venu afin que nous ayons l'asie garde ta vie puisque toute chose sanctifie toi dépouille toi de ces choses que dieu te bénisse et que dieu t'aide à ne pas voir l'amour des choses du monde c'est l'apôtre paul qui l'a dit tout le monde aime paul leur adieu vous aimez paul paul le dit ne vous conformez pas à ce cycle aux choses du monde mais soyez renouvellés soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous ayez le discernement de ce qui est bon à rêver parfait qu'est ce qui est bon à rêver parfait c'est d'accomplir la volonté de dieu mais est ce que la volonté de dieu se cache dans ces petites choses dans ces choses là que vous privilégiez que tu te bénisse